Je savais pas que c'était si dur la vie pour toi. J'ai compris maintenant. Bon, alors est-ce que tu vas me tuer, Billy ? Oui, je le ferai, grand-père. Je le ferai. J'ai très peur que notre manifestation ne donne rien. Ça va marcher. Il le faut. Regardez, c'est le président de la chaîne. Mesdames et messieurs, je m'appelle John Warsoy. J'ai préparé un texte qui vous indiquera la position de notre chaîne. Tu l'es ! Merci de votre attention. Si vous avez encore des questions, déposez-les dans la poubelle qui se trouve derrière ce mur. Hé ! Vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça ? Cette fois, c'en est trop. Terminé les manifestations pacifiques. Il est temps de passer au plan B. Carole, vous savez où je peux trouver les petits coins ? Ils sont là derrière. Pourquoi ? Vous aussi, vous devez déposer des amis à la piscine. Oui, c'est ça, oui. OK, grand-père. Tout ce que tu as à faire, c'est rester assis. On s'occupe du reste. La vache est bien attachée ? Ouais, ça y est. C'est bon ? On tire. Et pourquoi on n'a pas pris un flingue ? T'es un vrai con, Cartman. Ça doit avoir l'air naturel, sinon on se fera tous arrêter. Eh ouais, crudasse. C'est très bien, Billy. Monte-la encore un peu. Cette chaîne de télévision refuse de nous prendre au sérieux. Dans le passé, des gens étaient prêts à donner leur vie pour leur conviction. Et nous nous préparons à faire de même. Vous êtes prêts ? Monsieur McCormick, vous serez un martyr pour nous tous. Dieu vous garde. Nous ne laisserons plus jamais ces sombres abrutis corrompre l'esprit de nos enfants. Larguer ! Et nous sommes tous prêts à le suivre, les uns après les autres, si ça s'avère nécessaire. Bon, t'es prêt, grand-père ? C'est de poser des questions à Hidjok. Ici Central. Appel à toutes les voitures. Rien à signaler. Terminé. Continuée.